... Bienvenue à tous à cette autre rencontre de la communauté de partage en sciences et techno. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous en tant qu'animateur, François-Régué-Fleurent, Récit Centre du Québec, basé à la Commission scolaire La Rive-Renne. Avec moi à l'animation, Étienne Duval, juste la caméra en dessous. Bonjour Étienne. Aujourd'hui, une rencontre un petit peu particulière. On a placé quelques points plus publicitaires au début. Et ensuite, il va y avoir deux présentations. Une de Jérémy Bernard, Commission scolaire Bourse et de Chemin, et une de la Commission scolaire Chemin du Roi. On va vous présenter un petit peu la façon de fonctionner, etc. Et on suivra à 13h le webinaire sous forme de discussion plutôt informelle avec Stéphanie et Anthony, qui remplacent Félix, qui vont nous parler. Ça va être vraiment juste ça, une discussion autour de leur expérience respective d'implantation. Le prochain point, SCT 4063 à venir chez ERP. Donc, peut-être le saviez-vous déjà. C'est peut-être moi qui est en retard un petit peu dans les nouvelles, mais j'ai su la semaine dernière qu'ils planchaient présentement sur ce cours. Donc, on devrait avoir plus de détails à la QFGA sur peut-être une date possible de parution ou quoi que ce soit, mais j'ai eu la confirmation qu'ils allaient compléter finalement leur collection. Ils vont faire SCG, SCT va être complète avec celle-là, puis chimie physique aussi, chiromanie pour adapter à l'éducation des adultes. Donc, voilà. Puis, sinon, côté SOFAD, est-ce qu'il y en a qui ont des, j'ai vu passer, BIOS aussi, qui était déjà publié et disponible, le premier cahier de BIOS. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres détails concernant peut-être SCG ou une révision probable ou des dates ou quoi que ce soit? On parle de ERP, mais on parlait de… Je sais que SOFAD vont faire SCG aussi, là. Oh, je vois dans le clavardage que ça s'active. SCG sera publié. Donc, on en saura peut-être plus lors de la QFGA pour une date précise. Prochain point. Y a-t-il possibilité que les codes des anciens cours de sciences de 4, donc on parle des cours SCP, ferment à la fin août? Cours d'été, plutôt qu'au 30 juin. C'était la question de Gilles Coulombe. Puis, je lance… Question pertinente, là. Oui. Oui, puis j'ai posé la même question en mathématiques le mercredi. On va soulever la même question parce que l'an passé, vous vous souvenez, c'est ce qui s'est passé avec la formature des codes de cours à la fin de l'année. On a eu la directive qui avait une prolongation à l'été. Donc, je me pose la même question. On me l'a posé ici. Donc, je ne sais pas si Doris sera en mesure de nous informer là-dessus. Je sais que Mme Voyer en maths, elle va y voir. Donc, c'est à suivre, je pense. Je vais vous lire la réponse. Vous pourrez la commenter si vous voulez après. Je lui ai envoyé exactement la question de Gilles et elle me répond. Voici la réponse qui peut être donnée en mon nom. Comme toutes les décisions importantes émanant du ministère sont transmises au réseau par les voies officielles de communication, vous êtes invité à vous adresser à la direction de votre centre pour être tenu informé des derniers développements dans les dossiers d'intérêt pour votre milieu. Donc, tout ça pour dire qu'on dirait que c'est par les directions de centre que vous pourriez soit faire pression ou soit demander à eux d'aller demander des nouvelles finalement. Donc, j'imagine que si personne dans le réseau le demande, c'est sûr que ça ne sera pas mis en place. Mais si jamais 100% des gens le demandent, peut-être que ça pourra être fait. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que ça répond à ta question, Gilles? Oui, oui. Je te dirais que la réponse de Mme Voyer en maths, c'est pas tout à fait la même. Elle a dit que j'en avais déjà parlé. Puis, elle a dit qu'ils sont en discussion, en réflexion, en discussion. Donc, j'imagine qu'on va avoir des réponses peut-être bientôt, je l'espère. Super. Merci, François. Merci, Gilles. Donc, nous serions rendus à la mise à jour BIM. Philippe Larandeau, qui j'ai vu, qui était connecté. Bonjour, Philippe. Merci d'être parmi nous pour cette mise à jour, toujours fort appréciée. Donc, je t'essaie de la parole. Bonjour, tout le monde. Ça va être assez bref parce que je n'ai pas beaucoup de nouveautés FGA à annoncer ce mois-ci. Donc, les épreuves SCG 4059 et 4060 sont présentement en révision linguistique. Donc, seront disponibles lorsque les DDE seront éventuellement diffusées. Et on ne connaît pas la date par les voies officielles. Sinon, le projet de 459-4060 version B avec la commission scolaire de Rivière-du-Nord continue, ça progresse. Donc, ce projet-là est prévu pour être terminé à la fin du printemps. Donc, ça suit son cours. Sinon, pour moi, je n'ai pas d'autres mises à jour importantes à FGA. En m'occupe des questions. S'il n'y en a pas, moi, je vais en poser une. Est-ce que, je pense que c'est la collègue Barbara Choquette qui est connectée aussi. Est-ce que pour le milieu anglophone, c'est sensiblement les mêmes nouvelles ou s'il y a d'autres nouvelles qui mériteraient d'être annoncées? Bonjour. Bonjour, Barbara. Bonjour. C'est juste pour te dire, pour cette année, on traduit toutes les épreuves qui sont élaborées en français. On n'a pas élaboré des nouvelles cette année. C'est ça. Fait que quand ils sont prêts en français, on les traduit et on les met en ligne pour les anglophones. OK. Donc, il n'y a pas de… Et ce n'est pas un processus qui prend six mois, un an, dans le sens qu'ils vont avoir accès aux mêmes épreuves dans les mois suivants, leur percussion en français. Oui. Oui. Le moment que c'est fini, on les envoie pour être traduit et puis après, on les met en ligne. OK. Merci. C'est tout. OK. En fait, on voudrait savoir, pour le SCT 4064, on a une version A qui est le prototype du ministère, une version C qui est une épreuve de BIM et on se demandait si, à moins qu'on l'ait manqué, mais on n'aurait pas la version B. On ne sait pas si c'est prévu qu'elle sorte bientôt ou si c'est nous qui l'avons manqué. Non, non. Effectivement, c'est une bonne attitude. Non, non. Effectivement, il y a eu des problématiques avec cette épreuve-là. C'est une, en France, une épreuve élaborée dans le milieu anglophone puis qui a été traduit en français. Et après la traduction, on s'est aperçu qu'elle n'était pas tout à fait conforme à la DDA. Donc, il a fallu que je mette un petit peu de temps dessus. Mais là, on est vraiment, elle est partie à la révision linguistique, donc elle va le diffuser sous peu. Mais ça a été, ça a expliqué le délai, pourquoi la version B a été si longue à diffuser. Merci beaucoup, Philippe. Bye. Bye. Prochain point, j'ai invité Jérémy Bernard de la Commission scolaire Bosse et de Chemin. Jérémy qui est, bien, je vais le laisser se présenter. Puis, j'ai fait une demande spéciale concernant la présentation de leur environnement numérique d'apprentissage, qui est une roudelle, donc la façon qu'ils l'utilisent en classe versus les cahiers, tout ça. Donc, Jérémy va nous présenter ça pour les prochaines minutes. Donc, à toi la parole, mon cher. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, bonjour tout le monde. Je me représente. Jérémy Bernard, conseiller pédagogique et enseignant en sciences mathématiques à la Commission scolaire Bosse et de Chemin. Comme François a dit, moi, je vais vous parler un peu de comment, nous, on utilise notre environnement numérique d'apprentissage, qui, dans le fond, est Moodle. Je ne serai pas un speech de vente pour vous vendre Moodle. Je suis persuadé que vous l'avez déjà entendu, au moins, le nom. Mais je vais vous parler un petit peu de comment, nous, on l'exploite à la Commission scolaire. Ça fait environ 3-4 ans que Moodle fait partie pas mal intégrante de nos cours. On a commencé en mathématiques. Quand l'implantation de la FBC est arrivée, on a décidé qu'on allait intégrer un peu plus les TIC. Puis que, étant donné qu'on avait encore du temps avant que toutes les codes de cours se ferment, bien, on pouvait essayer des projets pilotes avec des élèves sans mettre l'ensemble des élèves sur Moodle. parce que ça a été, au début, un très, très gros changement. Puis, il y a eu beaucoup d'enseignants qui étaient très réfractaires parce que tout le monde était bien habitué avec leur cahier d'apprentissage. Puis, ça créait beaucoup d'inconfort. Puis, ça demandait aux enseignants d'être habiles avec l'informatique. Puis, ce n'était pas tout le monde qui l'était. Donc, ça a été quelques années d'appropriation. Mais maintenant, tout le monde est très enchanté d'utiliser cette plateforme-là. Donc, on a commencé au début avec quelques élèves. Puis, maintenant, on l'a intégré en sciences et technologies, en chimie et en physique. Et maintenant, il est aussi en informatique. Donc, pour certains cycles de cours, Moodle, c'est l'outil d'apprentissage principal de l'élève. Puis, dans d'autres cas, on utilise encore, dans certains cycles, des cahiers d'apprentissage. Et Moodle devient un outil d'apprentissage complémentaire et secondaire. En sciences et en chimie, présentement, ce sont des outils complémentaires. On utilise quand même des ouvrages de maisons d'édition. Mais ce qui se démarque, pourquoi on a choisi Moodle? On aurait pu prendre des sites Internet, Wix, Google Sites, peu importe. C'est que Moodle nous donne un gros avantage, c'est la progression des élèves. Une fois que l'élève a son compte et qu'il est inscrit, on peut très facilement aller voir l'historique de ce que l'élève a fait dans le site Internet. On voit quel document il a ouvert, on voit quelle date il s'est connecté, c'est quand la dernière fois, combien de temps il a été présent. On voit tout l'historique. S'il y a des quiz en ligne, des tests que l'élève a remplis directement, on peut savoir les résultats que l'élève a eu. Donc, quand on fait un suivi en tutorat avec l'élève, c'est intéressant d'avoir cette progression-là pour pouvoir discuter avec lui. Il y a des fois des élèves qui nous disent, oui, ça n'avance pas, c'est difficile, mais quand on voit que la dernière fois que l'élève s'est connecté sur la plateforme, c'est il y a deux mois, ça nous donne un petit peu d'informations à savoir si l'élève avait totalement raison. En mathématiques secondaires 1-2, nous, ce qu'on a fait, puis ce qu'on a fait aussi, on est allé chercher du matériel. On a décidé de créer dans le fond nos propres modules maison à partir de plein de choses qu'on aimait un peu partout, qui étaient libres de droits. Donc, ce qu'on voit sur Alexandrie, sur Formation 1-DA, ce que différentes commissions scolaires ont partagé, et on a créé aussi du matériel. On est allé prendre ce qu'on aimait le plus de chaque chose, puis on a décidé de créer nous-mêmes nos propres modules. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des modifications, un changement, il y a une information qui n'est plus bonne, il faut la modifier, bien, tout se met à jour automatiquement. L'élève peut imprimer lui-même ses propres documents, il y a des imprimantes dans les classes, donc lui, il consulte quand il veut, c'est accessible de la maison, de l'école. On peut insérer, ce qui ne se fait pas dans tous les sites Internet, on peut insérer des quiz que nous-mêmes on crée avec des banques de questions qui s'auto-génèrent. Donc, si l'élève l'a échoué, bien, il y a un oui-ris qui permet de recréer des nouvelles questions automatiques, on n'a pas besoin d'en faire une tonne, ça se fait tout seul. Ça donne la correction automatique. Et nous, ce qu'on a fait pour le secondaire 1, 2 et 3, puis même en science, on l'a fait, l'élève doit avoir, il y a un quiz à la fin de chacun des chapitres, l'élève doit avoir réussi ce quiz-là avec une note, je crois, de 70% pour pouvoir débloquer le prochain chapitre. Donc, nos petits vitres qui, des fois, vont trop rapidement, puis qui brûlent un peu le matériel, puis qui veulent se rendre directement à l'examen, bien, ils ne peuvent pas s'y rendre parce qu'ils n'ont pas accès au reste des notes de cours, puis des exercices, tant qu'ils n'ont pas réussi les quiz de chaque chapitre. On met des vidéos, et on peut interagir aussi avec l'élève, on pourrait chatter avec lui, on ne l'utilise pas cette fonction-là, mais il y a plein de fonctions qu'on peut faire avec Moodle. Un gros point négatif, c'est que ça prend, si on veut faire de la modification de l'interface pour le rendre très convivial, puis esthétiquement beau, ça prend des gens qui sont experts en programmation parce que sinon, ça ressemble plus à une plateforme de dépôt où les élèves peuvent télécharger des documents. Nous, on ne s'est pas trop aventurés là-dedans. Je sais que les sites Internet, c'est simple, c'est facile d'avoir des beaux interfaces pour que ça soit attrayant. Ce que Moodle n'a pas, bien, il pourrait avoir, mais ça demanderait pour nous une expertise qu'on n'a pas. Donc, il n'y a personne à la commission scolaire qui a le bagage non plus dans Moodle pour pouvoir faire ça ou le temps de le faire. Mais sinon, pour le reste, on trouvait que les fonctions que Moodle avait étaient supérieures à ce qu'un site Internet pouvait offrir. Donc, on ajoute des vidéos. Nos laboratoires en sciences sont tous là-dessus. Puis nous, il évolue nos laboratoires. Ça fait déjà deux ans et demi qu'on a implanté les sciences. Puis, au fil du temps, on se rend compte qu'en testant avec des élèves, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bien, au lieu d'avoir fait plein de photocopies, bien, nous, c'est tout le temps sur Moodle. On va réajuster. Les élèves ne le voient pas. On peut mettre des documents cachés. Donc, les élèves ne peuvent pas voir via leur compte, mais que les enseignants, eux, peuvent consulter. C'est seulement l'enseignant qui a accès qui peut voir ça. Sinon, comme j'ai dit, ce qui est aussi tannant des fois avec des sites Internet, c'est qu'il n'y a pas des vidéos. On ne peut pas tout le temps en ajouter. On peut mettre des liens qui vont nous ramener, nous ouvrir à une autre page. Là, on va pouvoir visionner les vidéos. Là, sur Moodle, on peut tout intégrer directement sur la plateforme. Donc, les vidéos se téléchargent directement dessus. Les quiz vont directement dessus. Nous, les élèves à l'entrée, lorsqu'ils arrivent à la FGA, ils ont tous une adresse courriel de la commission scolaire. Puis, c'est via cette adresse-là, puis leur numéro de fiche qui peuvent se connecter. Puis, au fur et à mesure, quand ils sont rendus à un nouveau SIG, ils s'inscrivent au nouveau SIG, ils s'ajoutent dans leur profil. Puis, les enseignants ont tout le temps accès à toutes les informations qui proviennent de chacun des élèves. Nous, on a des classes ouvertes. On n'a pas des groupes fermés. Donc, les profs ne peuvent pas se créer un propre groupe, ce qui se fait d'ailleurs sur Moodle. On peut avoir notre propre groupe et voir la progression du groupe individuellement. Mais nous, étant donné que tous les enseignants sont titulaires de tous les élèves, c'est un Moodle qui est très ouvert. Donc, présentement, la commission scolaire, c'est seulement en matière de sciences informatiques que Moodle est utilisé. Éventuellement, ils vont se diriger aussi dans les autres matières. Mais l'expertise, elle s'est faite beaucoup à partir de ce qui a été fait de nous au secteur des jeunes. Ça fait plusieurs années qu'au secteur des jeunes, les cours en ligne, je vous avais déjà entendu parler des cours en ligne de la CSBE. Donc, c'est connu provincialement. Donc, beaucoup d'élèves de partout qui s'inscrivent. Puis nous, on avait déjà des gens en soutien technique qui étaient très compétents pour nous accompagner. Puis on aurait utilisé beaucoup de matériel que le secteur des jeunes de notre commission scolaire avait produit. Donc, des fois, les gens, quand je leur présente, sont un peu déçus parce qu'ils ont l'impression que c'est génial, Moodle, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de fonctions. Il y en a beaucoup, mais présentement, nous, ce qu'on fait, c'est une plateforme de dépôt et d'outils de quiz interactif qu'on utilise principalement. Mais il y a plusieurs fonctions qui pourraient être exploitées davantage, mais ça prend des ressources pour. Puis ce n'est pas tout le temps le cas. On est très pressé. L'implantation, les dates arrivent à grands pas. Donc, on met les efforts ailleurs pour l'instant. Mais éventuellement, on a l'intention de beaucoup plus rendre notre plateforme esthétique, puis beaucoup plus conviviale. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai essayé de faire rapidement le tour de tout ce qu'on utilise, puis comment on le fait. Les élèves sont très à l'aise, puis ils apprécient beaucoup ça. Ça allège, étant donné qu'on peut créer nous-mêmes le module comme on le veut, bien, ce qu'on juge qui est moins intéressant ou moins pertinent pour l'élève, bien, on peut faire le tri. Puis l'élève, il est content d'avoir seulement l'essentiel de son module sur Moodle. Il y en a plusieurs que quand ils ont terminé leur secondaire 3, puis qu'ils arrivent en secondaire 4, puis que là, ils retournent dans des volumes. Ils nous demandent de retourner sur Moodle. Quand on a des volumes, comme en secondaire 4 et 5, on a une feuille de route qui vient avec le module de l'élève qu'on a créé. Donc, l'élève sait quand est-ce qu'il y a des contenus où il doit aller sur Moodle pour aller les télécharger. Puis sinon, il suit la progression directement dans son livre. C'est tout indiqué. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous parler. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Oui, Gilles. Salut. Salut. Est-ce que tu dirais que le gros avantage, c'est le suivi de l'élève? Est-ce que c'est ça qui ressort le plus ou il y a autre chose qui est aussi avantageux? Bien, si on l'utilisait à sa pleine capacité le suivi de l'élève, oui, ça serait un très gros avantage. Mais, comme j'ai dit, étant donné qu'on a des groupes ouverts, des fois, c'est un peu moins facile de voir une réelle progression. Même moi, en tant que conseiller pédagogique, je peux voir quand est-ce que mes enseignants ont travaillé dessus. Des fois, je lui dis, « Hey, ça fait longtemps que tu n'es pas allé sur Moodle, tu n'as pas travaillé. » C'est intéressant pour ça, mais sinon, le fait aussi d'avoir des questions, là, c'est plus en mathématiques, mais de pouvoir créer des banques de questions. Oui, c'est de la drill, mais des questions qui s'autogénèrent, parce que Moodle a une très, très grande banque de questions déjà préfaites. Ça permet de nous alléger dans la main des choses où l'élève peut lui-même s'auto-corriger. Donc, je te dirais que c'est le suivi de l'élève, puis les exercices qui se font directement en ligne, qui sont le gros plus de Moodle que je ne retrouve pas ailleurs dans d'autres sites Internet. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Très intéressant de voir comment vous fonctionnez. Merci. de constater qu'il y a différentes choses qui peuvent être faites. Puis, moi, j'aurais une question, là, j'imagine. Vas-y. Ça fait un an, deux ans, trois ans, là, que, justement, vous travaillez ça. Est-ce que tu vois quand même une certaine amélioration possible avec le temps? Est-ce que vous allez bonifier votre plateforme ou vraiment vous avez atteint un stade où, là, vous êtes vraiment bien, puis vous allez rouler là-dessus, là, un bon bout de temps? Bien, pour l'instant, je te dirais qu'il y a tellement de nouveautés avec tous les nouveaux codes de cours. Je ne sais pas si c'est la réalité de partout, mais moi, la nouveauté, elle fait part à bien des enseignants. Donc, pour l'instant, là, on est confortable dans Moodle, dans l'utilisation qu'on en fait. Les profs sont à l'aise d'aller modifier Moodle. D'ailleurs, ces blagues, là, je n'ai pas pensé, là, puis je dois quitter dans pas long, mais j'aurais pu peut-être faire un partage d'écran, puis vous montrer un peu à quoi ressemblent nos plateformes Moodle et différents sites. Donc, peut-être à une prochaine après-cours. Mais pour l'instant, ils sont confortables, ils sont à l'aise avec la plateforme. Éventuellement, ça va être un plus, mais je pense que l'essentiel de ce qu'on veut faire, pour l'instant, on l'a atteint. Super, puis peux-tu te poser une dernière question? Présentement, de notre côté, on essaie de, parce que tu as parlé, là, on fait des modifications dans des documents, puis automatiquement, l'élève a accès aux nouveaux documents, ce qui est un gros plus. Nous, présentement, on travaille à ce que les documents, ça soit dans le nuage, si on veut, pour ne pas qu'on ait à supprimer le document et redéposer un nouveau document. Présentement, comment elle fonctionnait? Est-ce que c'est ça que vous faites? Vous jetez l'ancien, puis vous mettez le nouveau? Exactement. Ou c'est lié à un drive de prof ou quoi que ce soit? Non. Pour l'instant, c'est vraiment, puis je ne sais pas si cette fonction est possible avec Moodle, peut-être, mais pour l'instant, non. Puis, pour certains cours, dont l'informatique, on n'a même pas donné des accès à une modification aux enseignants, étant donné que c'est tellement complexe. On a un prof qui est attitré, puis ils ont le droit d'ajouter. Il y a certains profs. On peut modifier le rôle des enseignants, parce que quand on crée un compte, tu as les administrateurs, tu as les enseignants, tu as les enseignants qui ont plus de droits. Je ne me rappelle plus comment ils se nomment. On a les élèves. Puis, il y a des enseignants qui ont le droit d'ajouter du matériel, mais qui n'ont pas le droit d'en supprimer. Donc, on sait qu'il y a des fois, il y a des profs que l'informatique, ce n'est pas non plus leur plus grande force. Puis, eux autres, même le nom, ils ne sont pas à l'aise, ils sont craintifs de supprimer des choses qu'ils ne devraient pas supprimer. Donc, il y a des profs que c'est ça leur fonction. Ils peuvent juste ajouter du contenu. Donc, ça ne nuit pas à aucun élève. Puis, à la limite, s'il y a un document qu'il ne veut plus, mais il n'est pas capable de le supprimer, il peut le mettre en mode caché. Donc, en mode caché, l'élève ne le voit plus. Donc, un prof qui a un rôle qui lui permet de retirer des documents, lui, il pourra aller le retirer par la suite. Mais présentement, ce n'est pas relié à rien. Donc, on le fait à la pièce au fur et à mesure. C'est souvent à l'ECP, c'est souvent à moi qui fais des modifications. Les profs, souvent, ils m'envoient des documents pour être sûr qu'ils soient placés au bon endroit. Puis, c'est moi qui fais. J'ai des droits d'administration sur le compte. Donc, c'est plus simple parfois quand ça passe par moi. Merci. Puis, oui, prochaine fois, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, un partage d'écran pour avoir une petite idée. Ça va être super. Super. Bon, je suis une belle fin de rencontre. Moi, je l'ai quitté. Au revoir. Merci, Jérémy. Bye. Donc, c'était Jérémy Bernard de la Commission scolaire Bourse et de Chemin. Prochain point, je passerai la parole maintenant à l'équipe de la Commission scolaire Chemin-du-Roi, située à Trois-Rières. Pour faire rapidement, en fait, nous, on a un groupe de co-développement et puis les profs de sciences avaient comme, bien, les profs de toutes les matières avaient comme mandat de présenter leur bon coup, comment ils fonctionnent dans leur classe et tout ça. Puis, ça ne parle pas spécifiquement de l'implantation du renouveau, mais ça en fait partie. Puis, ils vont pouvoir vous dire aussi où est-ce qu'ils sont rendus et qu'est-ce qu'ils font dans la mise en place du renouveau. Entre autres, on sait que la chemie, la physique a été implantée depuis l'an dernier. Puis là, on est en train d'implanter progressivement les cours de quatrième secondaire. Puis, c'est le SCT 4062 qui est en action. 4061, ça en vient. Puis, les autres vont suivre. Ça fait que je vous laisse, je vous présente mes collègues, Charlie et Pascal. OK. Alors, bonjour. Mon nom est Pascal Gingras. Donc, j'enseigne les sciences ici au Centre d'éducation de la Commission scolaire Chemin-du-Roi. Alors, on vous présente notre classe qu'on a qualifiée de classe flexible parce qu'on s'est rendu compte que oui, effectivement, on avait une classe flexible. On a des tables surélevées avec des chaises surélevées. On a des îlots où les élèves peuvent travailler en équipe ou bien individuellement. On a la possibilité au laboratoire d'être assis plus confortablement sur des petites chaises rembourrées à roulettes. On a aussi trois locaux distincts, donc selon les besoins et le goût des élèves. Donc, le laboratoire, on a la classe régulière, on a la salle machine-outils. On a aussi les chaises-ballons. On peut travailler en position de goût, travailler par paire en équipe. Et une petite blague pour nos collègues. Donc, on a aussi le choix du climat tropical nordique. Donc, d'un local à l'autre, on a des grandes séances de température. Donc, pour favoriser l'autonomie de l'élève, ce qu'on a créé, c'est un petit document de travail. On ne savait pas trop si on allait le laisser de façon numérique ou papier. Pour l'instant, on le fait encore papier, dans lequel on introduit le cheminement que l'élève doit faire. On ne voit pas comme ça. Le cheminement que l'élève doit faire dans les cahiers. Nous, on a choisi les cahiers d'herpies. S'il doit visionner ou faire des exercices, lesquels ne pas faire. Des petites consignes supplémentaires aussi, pour faire en sorte que l'élève soit le plus autonome possible. À l'intérieur, on a de l'aide-mémoire, on a des compléments, on a aussi les compétences à développer. Il y a aussi, à la deuxième moitié, c'est le cahier de laboratoire. Les formules qui sont fournies à l'examen, qu'on a aussi mis à l'intérieur, et les grilles d'évaluation. Donc, c'est ça, c'est toujours encore en travail, ce n'est pas terminé. Souvent, on va modifier des pages ou modifier des choses. On fait ça, nous, sur le drive de Google. Puis, lorsqu'on modifie une page, on renouvelle dans notre cahier, lorsqu'on va l'imprimer. Donc, ça, c'est, ça fait favoriser. Les élèves, au début, n'étaient pas trop habitués. Ils ont les encouragé à suivre. Ils sont rentrés un peu plus loin. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un laboratoire à faire. Donc, nous, l'important, c'est que lorsqu'ils suivent, les instructions, ils sont capables d'évoluer de façon assez autonome. L'élève travaille ici avec le cahier numérique d'ERPI. Donc, il s'inscrit, comme vous le savez, en recevant son cahier. Bon, on y retrouve des animations, des vidéos, des démonstrations, le matériel complémentaire du volume. Et il peut faire des évaluations en ligne. L'élève aime pas mal ça de travailler avec ça. On utilise aussi un petit logiciel, façon learning, peut-être que vous connaissez. Donc, les élèves, ce n'est pas obligatoire, mais souvent, les élèves, des fois, ils veulent avoir un petit peu plus de travail à faire à la fin de la révision. Donc, des fois, les petites théories animées, couleurs, le petit quiz, des fois, c'est abstrait, puis l'élève, ça va m'aider à un peu plus visualiser sa théorie. Donc, ça, c'est un petit logiciel qu'on utilise aussi. Avec un petit surplus budgétaire, on a été en mesure de préparer des ateliers pour nos élèves, pour des différents sigles qu'on enseigne. Ces ateliers-là sont dans le but de préparer nos élèves aux examens théoriques, à différentes techniques de laboratoire. Donc, des ateliers donnés par la technicienne, pour justement que lorsque l'élève fait son lab, ils connaissent déjà certaines techniques. Les ateliers peuvent aussi porter sur animation, démonstration expérimentale comme style d'émission géniale. On fait aussi des quiz interactifs. Et on a aussi, suite à ces ateliers-là, monté des petits sondages pour voir si les élèves étaient satisfaits de ces petites présentations-là et pour voir si ça les aidait à nous soutenir pour les examens. Ça, c'est une période, un bloc de deux heures par semaine. Soit qu'une semaine, on peut monter les ateliers, puis comme cette semaine, on a deux blocs de deux heures de présentation où on fait des élèves. Donc, c'est par cycle, là, on a quelques élèves à la fois. C'est quand même très, très facilitable pour l'élève, ces ateliers-là. Pour le suivi des élèves, nous, ce qu'on utilise, bien, c'est sûr que la facilité, on a seulement deux voies. Donc, souvent, on a les mêmes élèves, mais on utilise Dropbox, dans lequel, là, on a... si l'élève est financé par le club, quel cycle il est en train de faire, lequel il a fait aussi précédemment, ses résultats, son échéancier, donc on a un bon suivi, là, des élèves par rapport à ça. C'est accessible aussi avec la technicienne et l'enseignante aussi. Donc, ça permet vraiment de bien suivre, là, l'évolution des élèves, puis aussi, là, ce qu'ils sont rendus, là, s'ils doivent faire des pré-tests. On a un bon suivi, là, avec ça, ça va bien. Nous avons la chance d'avoir des ordinateurs portables en classe. On a à peu près une douzaine de portables. L'élève peut l'utiliser pour le cahier numérique, pour faire son travail de recherche, là, en SCP-40, pour effectuer le rapport de laboratoire qu'ils nous envoient ensuite par courriel, pour faire les examens de labos, pour l'accès au portail Google, pour l'accès aux différents solutionnaires et pour l'accès numérique de la bibliothèque de Trois-Rivières. Quand vous parlez de le document par courriel, est-ce que vous parlez aussi de tous les rapports que vous faites faire en chimie, en sciences physiques, en l'ensemble de l'œuvre? OK, oui. Alors, moi, j'ai la chance aussi de travailler la formation à distance. Donc, j'ai, dans ma possession, une tablette surface. Alors, les élèves peuvent m'envoyer leur rapport de labo ou leur travail de recherche, puis je peux corriger directement sur ma tablette et leur renvoyer par courriel. Ça fait qu'on évite les photocopies, puis d'imprimer tout ça. Je me suis entendu. Puis, à l'évaluation, quand il y a le temps de faire l'examen, est-ce que vous le faites version papier ou vous offrez quand même une option numérique? Avec l'intégration d'Excel, puis Word. Je ne comprends pas. Vas-y. C'est la version papier en examen. L'élève peut faire aussi, mettons, son graphique à l'ordinateur qu'il va insérer dans sa version papier. La question, c'est, est-ce que, ce que vous venez de nous dire, est-ce que c'est par rapport aux séances de 4 ou en 5? Ou les deux? J'ai peut-être manqué des deux. Présentement, c'est plus le 5, étant donné qu'il est implanté depuis l'année passée, mais on va faire la même chose aussi avec le 4. On a une élève qui, notre première élève, qui va faire un premier examen de lab sur un R4. Puis, on va procéder de la même façon. Est-ce que vous allez utiliser RP également, ou c'est encore en, vous êtes encore en décision si vous allez choisir RP ou SOFAP pour la 4e secondaire? Est-ce que vous allez... Le secondaire, on a choisi de travailler avec RP. Secondaire 4, c'est avec RP, oui. Donc, on était rendu au niveau du laboratoire. Donc, on a une présence 3 jours semaine d'une TTP qui a aussi la chance qu'elle soit aussi une enseignante qu'en chimie. Donc, on utilise vraiment ces deux qualités-là à temps plein. On a aussi, tu as le laboratoire, c'est ça, les rapports de laboratoire non imprimés, corrigés sur la tablette surface. Puis aussi, là, les laboratoires dans chaque CIC, c'est sûr, les options de R4. Soit déjà montés ou en processus, d'être montés. C'est comme on disait, la personne, c'est Jérémy, j'ai... Oui, Jérémy. Jérémy, c'est toujours sujet à modification. Des fois, c'est bien beau sur papier. Mais lorsqu'on le fait avec les lèvres, des fois, nous, ça fonctionne bien. Mais avec les lèvres, des fois, on se rend compte qu'il faut faire des modifications. C'est tout. C'était la dernière page. Oui, c'était la dernière page. Donc, c'est tout pour notre présentation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ah, France qui a une question. Vas-y, France. Oui, bonjour. Je voulais vérifier... J'aimerais ça que vous parliez un petit peu de votre classe flexible, finalement. Qu'est-ce que ça a apporté de plus d'avoir une classe flexible? Oui, bonjour. Bien, c'est que nous, au début, on ne pensait pas vraiment que c'était classe flexible. C'est juste qu'il y a eu intégration de vraies classes flexibles dans l'école. Puis on s'est dit, bien, finalement, nos classes sont flexibles, étant donné qu'il y a possibilité au niveau qu'ils peuvent travailler debout ou assis, ils peuvent travailler par paire ou individuellement. Si l'élève est un peu plus dérangé par le fait que plus de gens peuvent aller travailler dans le local de laboratoire, on a neuf places, on a neuf places assises dans le laboratoire. Même dans l'atelier, il y a quelques places assises. Donc, c'est arrivé quelquefois que les élèves, ça les dérangeait, là, d'entendre d'autres gens autour. Donc, on peut travailler dans cet endroit-là. Comme on disait, même au niveau de la température, il y en a qui ont trop froid, ils vont aller dans le local qui est plus chaud. Donc, on a des chaises-ballons. Ils peuvent travailler face aux murs, mais il y en a qui ne voit personne. Là, ça fait leur affaire. Ils vont travailler en milieu de l'eau par cycle. Donc, on s'est rendu compte que l'élève pouvait choisir vraiment l'endroit où ils voulaient travailler et qu'ils étaient bien pour travailler. Est-ce qu'il y a une circulation des élèves? Ou, à un moment donné, c'est un petit peu comme il y en a qui développent leur territoire et ils disent, moi, mon lieu, c'est face à la fenêtre, sur une table haute, ou il y a quand même d'une fois à l'autre, il y a une variation, il y a un déplacement, ou, à un moment donné, il y a comme des endroits qui sont comme plus dédiés à chacun des élèves? Oui, oui, ça arrive. Souvent, ça va un peu changer de place, mais des fois, on se rend compte que s'ils ont pris la place d'une autre, des fois, ça va... Ils vont rire, là, mais, ouais, c'était ma place. Oui, on va voir souvent les élèves qui vont s'installer au même endroit. Même, il y en a un qui laisse toutes ces affaires-là lorsqu'il n'y a pas de cours de sciences, ça fait qu'on dit qu'il a squatté l'endroit-là. Donc, oui, ils choisissent vraiment selon leur goût, mais des fois, ils vont essayer de garder cet endroit-là. Quand ils ont trouvé leur confort, ça, on les faut le garder. C'est ça, hein? Est-ce qu'ils réussissent? Est-ce que vous voyez une différence au niveau de la motivation, au niveau de la réussite, le plus-value, finalement, tout ça? Bien, c'est ça qui sait. C'est déjà au début, là, tu sais, ils ont essayé peut-être quelques cours qu'ils se rendent compte qu'ils ont choisi leur place, donc, peut-être qu'on ne les a pas évalués avant ou pu voir, là, si c'est leur niveau de compréhension ou d'apprentissage à ce niveau-là, mais je pense que, oui, c'est bénéfique pour eux. Je pense que les élèves, quand ils arrivent dans la classe de sciences, après un certain temps, ils se sentent bien, ils se sentent autonomes, même si les déplacements ne sont pas très grands. Ils savent quand même, tu sais, il y a un lieu laboratoire, il y a le lieu avec la table, il y a la salle machine-outils, il y a comme différents environnements, puis les élèves, ils se sentent bien quand ils arrivent en sciences, ils sont contents, puis les tables, aussi, les grandes tables sont placées un peu en îlot, ça permet des conversations, ça permet de l'entraide, ça permet des échanges, puis je dirais que c'est ça que ça a apporté dans la classe de sciences, là. C'est plus l'aspect, est-ce que ça a favorisé la réussite? Je ne sais pas, mais ça a favorisé la persévérance, en tout cas, puis le climat, c'est ça. Ça a favorisé le climat. Les élèves sont bien. Oui, c'est ça. C'est vraiment différent, l'environnement est vraiment différent des autres classes, puis ça s'apparaît, puis ça se sent à travers les élèves. Oui, dernière question, est-ce qu'il y a des élèves qui se plaignent, parce que c'est souvent l'argument, des gens qui ont une classe où le silence règne, est-ce que ça nuit à la concentration des élèves? Oui. Quand les élèves désirent travaillent ensemble, présentement, on n'utilise pas vraiment la salle machine-outils, donc on les envoie, mettons, dans le local à côté. On a comme trois classes qui communiquent ensemble. On a cette chance-là, alors on peut déplacer des élèves quand ils veulent faire des travaux d'équipe, qui veulent s'entraider. Moi aussi, les élèves sont plus dérangés par le son, ils vont voir leur musique. Donc, ils vont... C'est sûr, lorsque le travail se fait par faire, bien, c'est qu'ils chuchotent, quand même, on ne tolère pas qu'ils parlent fort. Ils vont chuchoter, mais s'il y en a, que ça les dérange trop, soit qu'ils vont dans le local de laboratoire, c'est plus tranquille, ou ils vont se brancher avec leur musique. Non, on n'a pas trop de plaintes, mais c'est quand même un climat de travail qui est calme, selon l'endroit où ils peuvent se placer. Les élèves sont respectueux de l'ambiance de travail, du climat de la classe, puis tout ça. Quand ils parlent, ce n'est pas pour rien, sinon ils se font avertir, c'est pas pour rien. Ils ne parlent pas de n'importe quoi. C'est ça. Bon, c'est parfait, merci. Merci. Ça fait plaisir. Bon, bien, c'est tout pour nous. Moi, en fait, je vous remercie pour avoir accepté de partager. Ce n'est pas tout le temps évident d'ouvrir notre environnement. Donc, merci Pascal, merci Charlie, et merci Martin. C'est très apprécié. J'espère que ça pourra en inspirer plein de gens. Ça nous a fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète, je vais juste revenir à l'heure du jour pour être certain, mais c'est ce qui complète notre rencontre d'aujourd'hui. à noter qu'on vient de planifier la prochaine rencontre au mardi 7 mai à 9h. Donc, si vous pouvez y être, vous êtes cordialement invité. Donc, vous pouvez le mettre à votre agenda. Je vous invite à rester là. Dès une heure, suivra le webinaire en compagnie de Stéphanie et Anthony qui viendront discuter de leur expérience d'implantation qui remonte à un an ou deux. Et donc, petite pause jusqu'à une heure. Je vous rappelle le webinaire qui va suivre. Donc, tout ce webinaire et autres seront disponibles sur le site des après-cours dans quelques jours. Merci, Richard. Et sur ce, bon dîner. Je vais aller prendre quelques petites bouchées de mon côté. Merci à tous. Merci.